Bonjour, carton plein pour les montgolfiades de Metz 2013, 7 sur 7. Ce grand meeting messain et la clôture de la fête des Mirabelles est organisé par l'association des pilotes de montgolfières de Moselle, la PIM. Vous pourrez encore découvrir, rêver et admirer l'envol de ces montgolfières jusqu'à mercredi prochain. Laurent Lajoie, le président de la PIM. Le bilan pour l'instant est extraordinairement positif. Tous les vols ont eu lieu, tous les vols se sont déroulés dans de très très bonnes conditions. Les pilotes sont contents, les spectateurs sont très nombreux, sont très contents aussi. Et je pense qu'on a fait que des heureux depuis une semaine. En semaine on était entre 20 et 23 et là le week-end on est plutôt 27-28 montgolfières en l'air en même temps. Pérennisation des montgolfiades de Metz ? Certainement, ça fait 31 fois que sans aucune interruption elle décolle du plan d'eau. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Un vrai plaisir qu'est ce site du plan d'eau de Metz, aussi bien pour les spectateurs que pour les pilotes. Christian René, responsable des vols sur ce site du plan d'eau de l'association APIM. On peut dire que les envols de Metz se font carrément dans la ville, dans le plan d'eau qui est situé dans l'agglomération si on peut parler ainsi. Et pour moi et pour beaucoup de gens, c'est une des plus belles manifestations de ballon de ville en France. Le ballon s'étant tellement développé dans la région de Metz que maintenant nous n'avons pratiquement que des pilotes locaux. Puisque nous limitons à peu près à 30 ballons, 32 ballons le nombre maximum. Et bien en réunissant Metz, Etionville et puis les alentours, on obtient ce chiffre. On est tout près des ballons et vous me parliez des journées sans vent. Là, ça a un petit peu galéré pour les pilotes, mais pour les spectateurs et les gens de la ville, c'était magnifique. Parce qu'ils ont eu les ballons à portée de main. Les gens étaient ravis de voir les ballons de si près. Et c'était un très, très beau spectacle. Il y a un phénomène important ici aussi, c'est la météo, on l'a effleurée. Comment vous vous basez, sur quels critères vous vous basez justement pour qu'elle puisse voler ou pas voler ? Il y a deux critères en particulier, c'est la vitesse de vent. Donc il faut un minimum de vent bien sûr pour avancer. Et un maximum de vitesse. Ici, c'est à peu près 15 km heure au sol. Pour pouvoir décoller parce que nous sommes près du plan d'eau. Il y a un effet de turbulence provoquée par l'eau. Donc il faut avoir une vitesse de 15, 20 km au maximum. Pour voler vraiment en toute sécurité. Deuxième critère de sélection de la météo, ce sont les phénomènes dangereux. Ce qu'on appelle les cumulonimbus, c'est-à-dire les risques d'orage. Et là, bien sûr, interdiction d'envoi. Alors quel est un petit peu votre rôle ici au sein de la PIM ? C'est un rôle, alors administrativement, je suis directeur des vols. C'est-à-dire que je suis responsable en particulier de l'autorisation ou non d'envol et d'autre part de la sécurité sur le terrain d'envol. Mais je fais ça bien sûr en toute amitié avec les pilotes, puisque nous avons ici des pilotes très très sérieux. Et une petite anecdote, il y a maintenant, depuis le temps que la manifestation existe, des pilotes qui n'étaient pas nés au moment où elle a commencé à exister. C'est assez amusant, puisqu'il y a plus de 25 ans. La plus jeune pilote de France, parlons-en maintenant. Je m'appelle Pauline Collin et je suis pilote de Montgolfière. Je suis la plus jeune pilote féminine française. Depuis ce matin, j'ai eu mes 50 heures qui sont obligatoires pour voler en meeting. Donc maintenant, je peux voler de mes propres ailes en meeting. Vous êtes tombée dedans toute petite, comme Obélix ? J'avais 4 ans quand je suis tombée dedans. Et depuis, je n'ai jamais quitté. C'est tout un parcours pour se préparer à devenir pilote ? C'est être volontaire et puis se donner du mal pour l'avoir pendant un an et demi, être disponible pour faire son instruction. Mes objectifs, c'est déjà d'essayer de me lancer dans la compétition, voir découvrir ce vol qui est différent d'un vol de loisir. Et pourquoi pas s'y mettre vraiment à fond dans la compétition ? De la compétition, nous avons la chance à Metz d'avoir deux nouveaux vice-champions de France. Clément Ségeau et Guillaume Joaville. Guillaume Joaville, pilote de ballon depuis 8 ans. Clément Ségeau, pilote de ballon depuis 7 ans. Clément et moi-même faisons équipe depuis 2 ans. Clément fait de la compétition depuis un peu plus longtemps que moi. Depuis 5 ans. Et cette année, ça s'est déroulé à Brissac-Quincé, au bord de la Loire. Donc voilà, on a fait une deuxième place. Très content. Ça a été difficile tout le long. On a fait 7 vols pour un total de 23 épreuves. Donc on a fait de très bons résultats. On a bien travaillé ensemble. Mais la pression a été à son compte jusqu'au dernier vol. C'est essentiellement des cibles qu'on doit rejoindre en joint avec les différents courants de vente. Donc c'est de la précision. Plus on passe près des cibles, plus on marque de points. Et après, il y a différentes variantes avec des GPS en 3D, en altitude. Alors vos prochains projets, c'est encore un autre championnat de France ? Le projet, je pense que le projet commun, il est déjà de s'inscrire dans la durée, réussir à travailler comme ça de manière régulière pour valider l'an prochain et puis décrocher une qualif peut-être pour l'international ? Championnat d'Europe, championnat du monde. La saison de compétition est terminée pour nous. Donc c'est vol plaisir. Et puis on remettra le couvert l'an prochain. Travailler pour s'entraîner et puis confirmer. Il y a juste à s'entraîner. Donc cette année, ça a pu payer parce que moi-même, j'ai pu m'entraîner ailleurs dans d'autres pays. Donc forcément, ça paye. Donc s'entraîner, travailler, bien connaître le règlement, avoir une équipe bien soudée, ça aide, évidemment. Comment vous êtes devenu pilote ? Mon père, moi, était déjà pilote, donc c'était assez simple. Je suis un peu né dans la nacelle. Donc très rapidement, j'étais dans le ballon à l'âge de 4 ans. Et puis il m'a laissé piloter jeune. J'ai eu mon brevet à 17 ans, donc à l'âge minimum. Et puis j'ai fait rapidement mes heures. Donc ça a été assez simple pour moi, alors que Guillaume a déjà plus de mérite. Moi, c'est un peu un hasard. J'appréciais le ballon, j'étais un peu rêveur devant étant gamin. Et j'ai rencontré Christian René, qui est le directeur des vols de cette manifestation, à l'âge de 15 ans. Et donc on s'est lié d'amitié et il m'a formé pour que je devienne pilote également à l'âge de 17 ans. Gordon Bennett, non, ça ne vous tente pas ? C'est deux disciplines différentes. C'est la Gordon Bennett, c'est une magnifique course, c'est prestigieux. Ça a une histoire qui est incontestable et absolument magique. Mais c'est du ballon à gaz, nous on fait du ballon à air chaud. Oui, c'est ça, on fait du ballon à air chaud. Alors peut-être plus tard, mais bon, pour le moment, je pense qu'on va se consacrer à ça. Gordon Bennett 2013. Parlons-en tout de suite avec l'équipe France 1, qui a remporté cette coupe et qui était présent ce dimanche au Montgolfiade de Metz. Après environ 72 heures de vol, Vincent Laïs et Christophe Over, pilotes de l'équipe de France 1, se sont posés à Lama au Portugal le mercredi 28 août 2013 à 8h. La victoire française a été confirmée ensuite. Une édition forte en émotions, avec plus de 5500 personnes qui ont suivi le départ de Nancy Tomblaine. Vincent Laïs est originaire du Nord et Christophe Over de Lorraine. Christophe Over. On a pris part avec Vincent Laïs, qui est du Nord, lui, à la plus vieille compétition aéronautique au monde, la coupe Gordon Bennett, qui est une course de ballon à gaz, une course de distance de ballon à gaz et qui se trouvait également le championnat du monde de distance en ballon à gaz. Alors nous sommes partis de Nancy, ensuite on a pris une trajectoire vers le Luxembourg, on a bifurqué vers la Champagne, on a survolé Paris au Nord, on est redescendu vers Nantes, on a traversé le golfe de Gascogne sur environ 500 km. Donc les ballons, ça va également sur l'eau dès lors que l'autonomie le permet. Et on est rentré en Espagne au droit des Asturiques, l'on a survolé. Et ensuite on a bifurqué vers l'ouest, vers le Portugal. On a au total cumulé 1402 km en ligne droite. Un peu plus de 73 heures de vol, donc 3 jours ensemble, 3 jours, 3 nuits dans la nacelle ensemble. Alors c'est pas facile de vivre dans un si petit espace ? En fait avec Vincent on se connait plutôt bien, je crois qu'on a une philosophie du vol en ballon et des stratégies dans ce genre de course qui est complètement homogène. Donc du coup ça aide à bien cohabiter. Il n'y a absolument eu aucun problème de cohabitation, pas une hausse de ton, pas une crispation, quoi que ce soit. Donc à un point tel qu'on a décidé de repartir sur cette même course l'année prochaine. Alors il y a quelque chose qui fait qu'on arrive gagnant de la Gordon Bennett ? Il y a un parcours particulier ? C'est une alchimie entre différents paramètres. Le premier c'est les pilotes évidemment. Il faut avoir à la fois l'envie et l'expérience, la passion. Le ballon qui est gage de performance et d'endurance. Ce ballon est probablement le meilleur du plateau, même certainement d'ailleurs. Et ensuite un bon support au sol. Une équipe qui vient nous chercher. Et une équipe qui veille sur nous avec un routeur météo. Une personne en charge de la coordination avec le contrôle aérien, etc. Donc en fait on est deux dans le ballon. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. Sur le fédéré autour du même projet. Et c'est compliqué à trouver des sponsors, à vous donner un coup de main justement sur ce genre de compétition ? Oui évidemment, vous vous doutez bien qu'en ce moment la conjoncture n'aime pas. Pourtant on acquiert un titre mondial. On est champion du monde de distance en ballon à gaz pendant une année maintenant. Et malgré ça, oui effectivement c'est un peu compliqué. Donc on a des petits partenaires qui nous suivent fidèlement depuis quelques années. Mais on n'a évidemment pas de main sponsor qui pourrait effectivement nous permettre d'aborder la course un petit peu différemment. Notamment au plan technique. Mais écoutez, c'est la vie, on continue ainsi. Alors cette coupe, vous la remettez en jeu à partir de quand ? Alors Vincent a une particularité. Il l'a gagné huit fois. Et la nation qui la gagne, trois fois de suite la conserve. Donc Vincent a gagné 2011-2012 et donc cette année. Donc la coupe est acquise à la France. Donc l'aéroclave de France va devoir élaborer un nouveau trophée. qui sera de nouveau mis en jeu, qui va passer de main en main tant qu'un pilote et une nation n'auront pas gagné trois années de suite. Après avoir remercié les bénévoles de la PIM qui ont participé à la réussite de cette manifestation, Thierry Jean, adjoint au maire à la ville de Metz, a remis deux prix. Celui de l'UEM ainsi que le prix de la ville de Metz. Le prix du challenge Julien, c'est Yves Marsin qui l'a gagné et il l'a gagné, lui, avec un score de 4 mètres. Voilà. Le dernier, enfin le dernier, le premier en l'occurrence, qui gagne le grand prix de la ville de Metz, de ses mongolfières 2013. C'est notre ami Viruo. Donc toi, tu gagnes un bon d'achat ou de réparation d'une valeur de 400 euros. Et surtout, tu gagnes un bon d'achat. En norme massive. En norme massive, oui, ça se sent tout de suite au poids. On est dans l'année pré-électorale. On fait donc des économies. J'espère que vous noterez. On fait des économies, on amène le beau temps. Donc voilà, ne croyez pas qu'on s'entraîne, surtout pas. Bien sûr, une remise de prix ne pouvait pas se faire sans la reine de la Mirabelle. Et ses deux dauphines. Eh bien, moi, je suis la reine de la Mirabelle. Donc je m'appelle Sarah. Je suis tout juste âgée de 18 ans. Donc je commence l'école lundi. Je fais un BTS en alternance dans l'immobilier. Je ne pensais pas que Metz avait autant de facettes, en fait. Je ne pensais pas qu'elle était aussi dynamique que ça. Je savais qu'elle l'était, mais pas autant. J'apprends à découvrir Metz d'une autre façon. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant. Alors le week-end dernier, vous avez défilé sur un char. C'est impressionnant ? Oui, c'est impressionnant avec toute la foule. En fait, les chars étaient magnifiques, il faut dire, avec toutes les fleurs. On m'a dit qu'il y avait plus de 300 000 fleurs. Donc c'est vraiment énorme, toutes piquées à la main. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de gens à qui ça tenait à cœur de venir au Corso. En tant qu'adolescente, on ne se dit pas, bon, tiens, je vais aller visiter des maisons de retraite. Mais c'est vrai que c'est franchement des belles rencontres. J'ai des gens de qui je me souviens. Pourtant, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et ça me tenait vraiment à cœur de rencontrer différentes catégories de personnes. Et ça bouleversait un peu votre vie ? Oui. Oui, parce qu'encore ce matin, mon papa m'a dit, on n'a plus la même Sarah à la maison. Elle a grandi. On quitte cet aspect officiel de cette manifestation pour aller voir un pilote après son vol au-dessus de la ville de Metz. Jean-Luc Miconi de Floralia. Jean-Luc, très beau vol encore ce soir. Magnifique. On est vraiment servi par des conditions météo exceptionnelles sur ce meeting cette année. Ça nous change des deux ou trois éditions précédentes où on n'avait pas pu trop voler. Là, c'est vraiment splendide. Très, très belle météo. Des conditions très calmes. Un vent calme au sol, ce qui permet de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Et un vent sensible dès qu'on monte un petit peu. est variable, ce qui nous permet de pouvoir choisir des directions, plus ou moins, et surtout d'avancer, de se dégager assez rapidement de la ville. Donc, c'est vraiment superbe. Alors oui, ce qui est important, c'est que ce n'est pas très, très courant qu'on passe au-dessus de la ville et très régulièrement depuis le début de la manifestation. Oui, c'est quand même exceptionnel à Metz. On a cette particularité, c'est que c'est le dernier grand meeting de Montgolfière qui se déroule en plein centre d'une ville. Et on a un centre-ville qui est quand même exceptionnel à ce titre, avec un plan d'eau splendide. Enfin, vraiment, nous, on est toujours très, très heureux de décoller de cet endroit. Et c'est un moment important que les pilotes messins, que les pilotes de la PIM, attendent avec impatience. Et puis, si vous êtes passionné de Montgolfière ou que vous avez loupé le meeting de Metz, sachez qu'à l'aéroport de Hutz auront lieu les Montgolfiades. Gérard Collin, président de l'association Terre et Ciel de Hutz. Le meeting va se passer le 13, 14, 15 septembre sur l'aéroport à Hutz. On aura 25 Montgolfière, dont une Montgolfière pour les personnes handicapées. Le programme, le vendredi soir, il y aura des vols à partir de 18h30. Les stands seront ouverts à partir de 15h. Il y aura de la nourriture, on aura de la restauration, restauration boisson. Et puis, également, un concert le soir et une manifestation particulière le soir. Le samedi soir, ce sera une grosse journée pour nous. À partir de 14h, la réouverture des stands. Le soir, il y aura un décollage des Montgolfières. Et après, on va faire une reconstitution historique du premier vol avec une Montgolfière lâchée, chauffée à la paille. Après ce gonflage, il y aura un concert de runners. On ne va même pas faire un gonflage des Montgolfières de nuit. Donc, on peut peut-être rappeler ce rendez-vous. Ce sera le 13, 14, 15 septembre à Hutz. C'était un reportage sur les Montgolfiades de Metz 2013 de Bruno Bronchin pour RPL Radio. À bientôt.